... Cette nouvelle exposition à la Collégiale Saint-Martin, c'est vraiment l'exposition phare de la rentrée qui démarre aujourd'hui du patrimoine jusqu'à la fin de l'année. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est le challenge de ramener un peu la culture qu'on retrouve dans la rue dans un patrimoine historique. C'est vraiment un contraste intéressant. C'est une rencontre finalement improbable, étonnante, voire détonnante entre l'art urbain et le patrimoine, entre le street art et la Collégiale Saint-Martin. 18 artistes de street art réunis pour montrer un peu toutes les disciplines qu'il peut y avoir dans l'art urbain. On a du collage, du graphe, du lettrage, de l'anamorphose, on a du doodle. C'est vraiment l'histoire de montrer un peu tout ce qui est possible de faire dans le street art et comment passer les messages avec différentes techniques. Et le gros challenge, c'est qu'il y a du grand format, format XXL. Donc on est sur des formats de 6 mètres de haut, sur plus de 10 mètres pour certains. Gros défi pour moi et du coup pour tous, je pense que c'est les contraintes de la Collégiale, le fait d'un patrimoine comme ça, classé, sur lequel on ne peut ni accrocher ni toucher à quoi que ce soit, normal. Il faut reconstruire les murs, il faut mettre bien en valeur les artistes. Il faut accrocher, mais d'une façon différente. Donc il faut tout penser et c'est vrai que c'est un gros, gros chantier. Merci beaucoup pour la confiance que le département et la Collégiale m'accordent. La particularité de ce projet, c'est que les artistes sont pris en résidence avant et chacun venait trois, quatre, cinq, six jours pour réaliser une œuvre parce que c'est vraiment une création originale qui est demandée là pour la Collégiale. Et voilà, avec le gros challenge de construire ici à l'atelier et de démonter pour remonter là-bas. Pas évident, mais gros challenge et intéressant, je pense, pour les artistes. Un des temps forts de l'exposition, c'est aussi le projet Money for Nothing de Dominique Barleau qui est basé sur un travail d'artistes, de nombreux artistes internationaux sur des billets de banque détournés à leur façon. C'est la première sortie exclusive des billets de banque. Donc je suis contente de pouvoir accueillir ça à Angers au sein de l'exposition et encore plus à la Collégiale. Ça va devenir la plus grosse collection de street art au monde. Cette exposition s'est inscrite tout à fait dans les axes de la politique culturelle départementale, à savoir une culture qui soit partagée, accessible, innovante et patrimoniale. On a ici les quatre côtés du carré magique et c'est formidable à la fois pour la Collégiale, pour le département et puis évidemment pour le public qui va venir nombreux à n'en pas douter. Défi réalisé, à vous de voir maintenant. Merci. 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 Merci.